... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans Savourgarde émission en direct chaque soir. Je suis très heureux de vous retrouver, Débat politique, parlementaire. Ce soir, focus sur ces lanceurs d'alerte. On en parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. On va parler évidemment d'Antoine Deltour, il est lanceur d'alerte. Il est actuellement, en ce moment même, jugé au Luxembourg. On l'appelle l'affaire Luxe-Lix, accusé d'avoir organisé la fuite de documents fiscaux du cabinet où il travaillait, PricewaterhouseCoopers. Et puis, il y a aussi un journaliste français qui a travaillé pour l'émission Cash Investigation, qui est dans le box des accusés. Il y a un autre auditeur qui risque d'être condamné. On va y revenir évidemment. Il a en quelque sorte dévoilé la situation fiscale de ce qui se passait entre des multinationales et Luxembourg. Évidemment, ça a fait un grand boom et ça a même ouvert le débat européen. Oui, ce lanceur d'alerte fait réfléchir aujourd'hui l'Europe sur sa fiscalité. On va y revenir. Il a reçu le soutien hier de Michel Sapin, qui m'a aimé à sa disposition l'ambassade et le réseau consulaire. On va revenir évidemment sur cette question du statut du lanceur d'alerte parce que tout ça est très flou. Il y a un texte qui arrive à l'Assemblée sur la corruption. Le débat en commission a commencé lundi. Et c'est vrai que beaucoup essaient de trouver un statut, un véritable statut pour ces lanceurs d'alerte parce qu'on va y revenir dans quelques instants. Tous ceux qu'on va voir dans quelques instants vivent dans des situations personnelles, financières terribles. Ils ont pris un risque incroyable. Ils ont perdu leur boulot. On va en parler évidemment avec nos invités. C'est lcp.fr, c'est notre adresse. Le JDD qui est notre partenaire et je les salue. Et puis évidemment les twittos, hashtag CVR et puis notre page Facebook. Vous pouvez la liker. Valérie Rabault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste du Tarn-et-Garonne, rapporteur général du budget. On vous écoutera parce que le débat a commencé en commission. On parlera avec vous évidemment de ce statut de lanceur d'alerte. Et puis on ira au-delà évidemment. On parlera des Panama Spapers et de la question de la fiscalité dans quelques instants. Charles Lecourson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée UDI de la Marne, spécialiste des questions de finances publiques, incollables sur les finances publiques. Et on se souvient évidemment que vous aviez présidé cette commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Merci d'être avec nous. Paul Morera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur de documentaires, fondateur de l'agence Première Ligne qui produit l'émission Cache Investigation. Et l'un de vos journalistes est dans le box des accusés. Je crois que vous l'avez eu en ligne ce soir. Edouard Perrin. Edouard Perrin, absolument. Il a 45 ans. Alors, il travaille depuis très longtemps sur ce sujet. Et l'affaire Incriminée, c'est un sujet de 2012, je crois. Une enquête de 2012. On en parlera avec vous dans quelques instants. À la fois Antoine Deltour et puis tous les autres, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont au Luxembourg. On y reviendra dans quelques instants. Jean-Claude Delgène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Technologia, qui est une structure spécialisée dans la prévention des risques professionnels. Et vous êtes intéressé en particulier, vous n'avez pas fait que ça bien sûr, mais sur ces lanceurs d'alerte, comment réagissent les salariés ? Et on verra votre étude, elle est assez effrayante en termes de chiffres, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont confrontés évidemment à des malversations, à des affaires troubles. Et certains ne peuvent pas parler. On en parlera avec vous évidemment dans quelques instants. En retour aux lanceurs d'alerte, la liste est longue. C'est vrai qu'on ne sait pas très bien comment la démarrer cette liste. Ce sont en tout cas des femmes, des hommes qui ont décidé un jour de divulguer des informations révélant des fraudes dans leur entreprise ou dans leur administration. Ils ont pris des risques à leurs risques et périls. Justement, regardez ce sujet de Stéphanie Despierre. Le mot n'existait pas encore. Denis Robert est pourtant l'un des premiers lanceurs d'alerte en France. En 2001, le journaliste révèle l'affaire Clearstream. Cette société luxembourgeoise aide des milliers d'entreprises à cacher leur argent dans les paradis fiscaux. C'est un séisme politique et financier. Il faudra dix ans de procès pour que la justice lui donne raison. Dans les années 2000, les lanceurs d'alerte deviennent le symbole de l'engagement citoyen dans tous les domaines. En 2007, la pneumologue Irène Frachon démontre que le Mediator, un médicament coupe-faim, provoque des accidents cardiaques, gigantesques scandales sanitaires et le combat d'une vie d'une médecin contre un laboratoire. A l'international, la figure emblématique, c'est Edward Snowden. En 2013, le consultant révèle l'ampleur de la surveillance menée par les Etats-Unis. Accusé d'espionnage, il est toujours réfugié en Russie. L'exil, c'est aussi le destin de Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks, qui a publié des câbles diplomatiques américains. Il vit reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis 4 ans. Traître ou chevalier blanc, à chaque nouvelle affaire, le débat sur les lanceurs d'alerte ressurgit. Souvent, pourtant, ils paient très cher leurs révélations. Stéphanie Gibault est au chômage. En 2008, ces informations ont permis la mise en examen de la banque UBS pour fraude fiscale. Aujourd'hui, Antoine Deltour est sur le banc des accusés, au Luxembourg, pour avoir révélé l'optimisation fiscale des multinationales. Avec la complicité du fisc, il risque 10 ans de prison. Dernier scandale en date, début avril, les Panama Papers. L'évasion fiscale, à grande échelle, organisée par un cabinet d'affaires du Panama. Qui est la source des journalistes ? Qui est le lanceur d'alerte ? Cette fois, le mystère reste entier. Voilà un gros point d'interrogation pour les Panama Papers. Ce qui a été là aussi un gros boom, qui est venu évidemment enchaîner après le Luxembourg. Avant de donner la parole à nos invités politiques, juste Paul Morera, vous avez eu Antoine Deltour en ligne. Dans quel état d'esprit ? Edouard Perrin, qui est évidemment dans le box avec Antoine Deltour. Dans quel état d'esprit il est ce soir ? Est-ce qu'il est inquiet ? Est-ce que la justice luxembourgeoise, malgré la pression médiatique, malgré la pression politique ? Peut-être à cause de la pression médiatique, j'en sais rien, mais il semblerait qu'effectivement, le président soit extrêmement favorable aux arguments de PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers, c'est le cabinet d'audit d'où les pièces ont fuité. Et leur sentiment, c'est qu'il est beaucoup plus favorable à leur camp qu'à celui des lanceurs d'alerte. Ça se comprend un peu ? Je dirais que le Luxembourg a intérêt à protéger aussi cette... Je ne pense pas, non. Je pense que le Luxembourg a un énorme problème d'image et que si demain, dans trois semaines exactement, c'est là qu'on aura la sentence, ils étaient condamnés, je ne vous raconte pas le chapeau noir qu'ils auront sur la tête pendant des années. C'est un moment de vérité. C'est-à-dire, est-ce que des gens qui, dans toute l'Europe, saluent l'intérêt public des révélations, vont être condamnés à de fortes peines, à de fortes amendes et qui vont gréver la suite de leurs jours ? Parce que c'est de ça qu'on parle quand même. Quand on est condamné à des amendes impayables, c'est jusqu'à la fin des temps que vous le payez. Pour avoir dit la vérité. Et là, votre petit sujet est assez éloquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus dangereux que la vérité. Vous pouvez faire de l'évasion fiscale, vous pouvez voler, vous pouvez... Mais dire la vérité ? Gare à vous. Vous en pensez quoi, Valérie Rabault, Charles Lecourzon ? Parce que c'est une phrase forte. C'est vrai que l'évasion fiscale, on le voit avec Plana Papers, il y a des centaines de milliers de comptes de personnes qui ont évadé, qui vont risquer peu ou pas grand-chose. Et c'est vrai que ces garçons, je vois Antoine Deltour, garçon très discret, qui dit « moi je voudrais rester dans l'anonymat, je ne voudrais pas qu'on parle de moi », mais qui se retrouve comme ça propulsé sous les caméras, sa vie est en danger. Oui. Mais moi je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la violation de la loi. qu'elle soit en matière fiscale, qu'elle soit en matière de production de médicaments, enfin vous voyez, qu'on dissimule des effets secondaires d'un médicament, alors qu'ils en étaient parfaitement courants, et que ça nuit à la santé publique. Vous voyez, et donc là, on est en situation illégale. Vous voyez, c'est les découvertes de tous ces comptes non déclarés au fisc français en Suisse, enfin vous voyez, tout cela. Ça, ces lanceurs d'Aletla, ils doivent être protégés. Pas Antoine Deltour. J'y viens. Mais justement, parce que... Alors, le problème, c'est pas illégal au Luxembourg. Le problème, mais c'est ça le problème, c'est que vous soulevez le problème de ce qui n'est pas illégal, mais qui peut être choquant moralement. Ce qui est un autre débat. Alors là, le problème me paraît plus compliqué. Parce que, au Luxembourg... Compliqué sur le plan juridique, bien sûr. D'accord, non, non, mais pourquoi ? Parce que, il y a des choses qui peuvent vous choquer dans la vie, qui, hélas, sont légales. C'est pas pour ça qu'elles ne sont pas choquantes. Pourquoi est-ce que la Commission européenne aurait-elle lancé une enquête là-dessus ? Si c'était si normal, ce qui se passe dans le secret du bureau 6 de Marius Cole n'est pas légal. Attendez, attendez, j'y viens. Le problème, c'est, est-ce que... On va en parler de Marius Cole. C'est une relation à la loi luxembourgeoise, puisque c'était des accords sous forme de lettres. C'est du rolling, on appelle ça le rolling. Voilà, c'est ce qu'on appelle le rolling. C'est un arrangement. Un rolling, c'est un arrangement fiscal. Voilà, on s'arrange sur le montant de fiscalité d'impôt. Mais ça, ça pose un problème démocratique. C'est qu'il y a un Parlement, c'est une démocratie de Luxembourg. Non, non, mais monsieur, regardez, notre enquête qui trouve que l'activité de ces entreprises est factice. Je vais juste... On va voir un extrait, vous allez le voir. Je vais jusqu'au bout. Et donc, le problème... Non, non, mais attendez, le problème, c'est quand même qu'il y a eu des lettres. Il y en a eu des centaines d'arrangements fiscaux. Qui reposent sur du vent. Et, attendez... Si c'est si il y avait une réalité, c'est légal, or, il n'y a pas de réalité. Attendez, laissez-le aller au bout, parce que... Il y a une démocratie. Dans une démocratie, les ministres, s'ils signent ces lettres, ils en sont responsables devant l'Assemblée. Et donc, le problème luxembourgeois, je ne suis pas un spécialiste du droit constitutionnel luxembourgeois, mais est-ce que, soit le directeur des services fiscaux ou le ministre en charge des services fiscaux, est-ce qu'il avait légalement le pouvoir de signer ces lettres ? Vous savez que c'est un problème qui n'est pas qu'au Luxembourg. On découvre de temps en temps, les rarabours avaient témoins, des lettres qui n'ont aucune base. Je veux dire, en droit constitutionnel français, c'est simple, il faut une loi en matière fiscale. Les arrangements... On s'arrange, parfois, on découvre... En France aussi, donc, hein ? Oui, mais pas du tout avec cette ampleur. Là, c'était devenu une industrie. Mais la réalité, si vous voulez... Paul Morera et Valérie Rabault. Non, mais attends, on passe des arrangements... Si je peux le permettre. Je veux juste un petit point technique. Un point technique et Valérie Rabault. En réalité, ces arrangements fiscaux, ils reposent sur une fiction. C'est l'idée que ces entreprises aient une véritable activité économique au Luxembourg. Or, notre enquête a montré que quand vous frappez aux portes, vous trouvez deux femmes de ménage perdues et 15 bureaux vides avec des chiffres d'affaires de 15 milliards. Non, mais attendez. Réponse sur le gouvernement et Valérie Rabault. Est-ce que oui ou non, en droit... C'est légal juridiquement, mais moralement illégal. Attendez, attendez, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils avaient le droit, soit c'est aux fonctionnaires, soit c'est aux ministres, parce qu'il paraît que c'était plutôt le directeur des... Enfin, le directeur général des impôts. C'est dans un bureau précis que les arrangements étaient faits, mais au vu de tout le monde. Oui, mais personne ne vous l'avait cité, d'ailleurs. On est en démocratie. En France, si vous faites cela, vous engagez votre responsabilité personnelle parce que vous violez la loi. Et là, le rôle des lanceurs d'alerte est totalement fondé. On est dans une démocratie. Quand on découvre que des hauts fonctionnaires ou des ministres ont violé la loi, vous avez le devoir, Charles Lecourson. Je me permets juste... Je pense que vous avez tous les deux raisons. Ah ! Juge de paix ? Non, ce n'est pas une histoire d'être juge de paix ou pas. C'est effectivement... Quand il y a violation de la loi, le lanceur d'alerte doit être absolument protégé. Et on va revenir sur le statut de ce... Ce n'est pas totalement le cas, quand même aujourd'hui, dans notre droit français et dans notre droit européen. Et on y reviendra. Bien sûr. Quand il y a des opérations légales, parce que certaines optimisations fiscales sont légales... C'est la zone grise. C'est légal. On peut le regretter, mais n'empêche que dans certains pays, elles sont parfaitement légales. Dans ce cas, c'est... On peut le dénoncer, mais dans ce cas, il faut aller devant le suffrage en disant, je dénonce. C'est un problème politique. Il se trouve que dans la situation actuelle, il y a des opérations qui apparaissent comme légales, mais qui ne sont sans doute pas ou vous dites qu'elles ne le sont pas. Et c'est bien là, toute cette zone grise, où il faut d'abord démontrer qu'elles ne sont pas légales pour pouvoir tomber dans un statut ou pouvoir être considéré comme un lanceur d'alerte qu'il soit protégé. Et c'est toute cette zone grise, notamment dans le débat qu'on va avoir sur la loi Sapin 2, de savoir comment on la traite. La zone grise. Parce que cette zone grise, elle est très compliquée, surtout dans les cas de... Bon, je ne connais pas les montages, mais c'est effectivement quelque chose... Je peux vous les résumer en deux phrases. Mais c'est effectivement quelque chose de très compliqué. Je rappelle quand même, vous citiez l'exemple de dire comment on peut faire 15 milliards d'euros quand on a deux personnes. C'est exactement... Dont la ferme de ménage. C'est exactement l'exemple qu'on a utilisé quand en 2013, on a fait voter le reporting pays par pays pour les grandes banques. Je me souviens, j'avais utilisé l'exemple, si vous avez 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et puis de salariés, soit ils ont une productivité géniale. J'ai travaillé dans la banque, dans deux banques d'ailleurs, françaises. Soit vous avez une productivité géniale, soit c'est qu'il y a de l'argent qui est passé de manière pas tout à fait légale. Allez-y, on va voir l'extrait, le fameux extrait dont parle Paul Morera parce qu'il est éloquent. Vous allez le voir, c'est très concret. En deux mots pour réfléchir un peu collectivement, je crois que ce qui se passe c'est qu'un garçon, Antoine Deltour, est confronté à un conflit éthique majeur. Il a constaté, je dirais, des choses qui sont effectivement très condamnables, tant sur le plan de l'éthique que sur le plan de la morale, mais il n'y a aucun dispositif pour lui pour mener à bien la résolution de ce dilemme. Et le vrai problème, il est là. C'est cette zone grise. Parce qu'effectivement, s'il y avait eu un statut particulier, il ne se serait pas forcément mis en illégalité. Le vrai problème, le vrai problème... Mais vous prenez le problème dans l'autre sens. On crée un statut et il rentre dedans. Mais là, oui, tout le problème, c'est que... Là, aujourd'hui, il s'est mis en danger parce qu'effectivement, la réglementation, je dirais, elle peut se retourner contre lui si on l'interprète durement et si on nie l'intérêt général. Paul Morera, juste avant de voir cet extrait, vous allez le voir, il est très court, mais il raconte exactement ce que vous avez dit avec des mots. En lisant les minutes du procès, William Bourdon, Jean-Claude Delgène, William Bourdon, Charles Lecourcin, vous vouliez échanger avec Jean-Claude Delgène ? Il disait quand même William Bourdon qu'en posant la question d'ailleurs à une des cadres de Pricewater, il lui dit mais comment se fait-il qu'Antoine Deltour ait pu avoir accès à ces documents aussi facilement ? Et elle a dit il y avait une faille informatique, vous me confirmez, et elle lui dit ça ne se reproduira plus jamais. Ça veut dire que maintenant, c'est fini, il y a un couvercle définitif. C'est l'objet de ce procès. Non seulement ça ne se reproduira pas, mais on va pulvériser le prochain qui va s'amuser à fuiter parce qu'il y a eu deux fuites. Je voulais juste dire techniquement comment on fait. et votre extrait, c'est vite fait, c'est vite fait. C'est qu'en gros, on va voir le droit luxembourgeois, on crée une filiale, cette filiale, on déclare un max de bénéfices dessus, vous êtes par exemple une entreprise française qui fait 14 milliards de bénéfices, ça ne l'invente, 14 milliards de bénéfices, vous en déclarez 12 au Luxembourg et l'activité, elle est nulle. C'est-à-dire que vous avez des boîtes qui sont des gestionnaires de compagnies, vous allez le voir là, et vous avez des boîtes aux lettres avec un seul gestionnaire, 15 compagnies qui déclarent des gains formidables, des 1 milliard de gains, etc. Et il y a juste la femme de ménage derrière la porte. Regardez ces images parce qu'elles datent de 2012, donc ça c'est le cache. C'est une fiction. Vous allez le voir, ce journaliste dont la voix est audible et connue puisqu'on entend souvent sa voix dans les caches d'investigation, alors il a été aidé, en tout cas l'enquêteur a été aidé par une vieille dame qui est venue les dénoncer mais qui va un peu finalement regarder... C'est Jean-Pierre, c'est Édouard Perrin. Édouard Perrin justement et qui avait fait deux docs sur le Luxembourg, c'était je crois son premier, celui-ci. C'est lui qui était en ce moment au Luxembourg. Et c'est lui qui est au Luxembourg. Voilà, cette vieille dame va un peu l'aider. C'est ce sujet d'elle. Voilà, regardez. Nous voici devant le siège de Winvest, au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Muni d'une caméra discrète, nous allons entamer la conversation avec la secrétaire qui vient d'arriver. Bonjour, c'est les bureaux de Winvest ici ? On peut venir vous voir ? On fait une petite enquête sur les sociétés au Luxembourg. Et il y a combien d'employés ici en pouls ? En pouls, ça dépend. Ça dépend des jours ? Oui, ça dépend des jours. D'accord. Et là, aujourd'hui, vous êtes seul ou vous attendez ? Aujourd'hui après, il y aura ma collègue. D'accord. Donc aujourd'hui, vous serez deux ? Oui. Et est-ce qu'il y aura moyen à un moment de voir un dirigeant ? Oui, il devrait être là vers 10h30. 10h30. C'est un administrateur luxembourgeois ou c'est un français ? Un français, d'accord. Le dirigeant qu'on va voir tout à l'heure, le français, il habite au Luxembourg ou il vient ? Il fait des allers-retours. D'accord, depuis Paris. Merci, madame. Au revoir. En attendant, on jette un coup d'œil au loco, à travers la vitre. Au moins une douzaine de bureaux, autant d'ordinateurs et de téléphones, mais aucun employé en vue. Des postes de travail qui n'ont pas l'air très utilisés ou alors, ils sont très bien rangés. Mais notre curiosité va nous attirer des ennuis avec une habitante de l'immeuble. Un vrai contrôle de police. Et c'est dans quel contexte que vous faites ce reportage ? C'est pour un documentaire. Un documentaire sur Luxembourg ou entre autres, pas seulement. Oui, je vais... Elle s'empresse d'aller prévenir la secrétaire de Winvest. Mais à trop jouer la concierge, on devient forcément bavarde. une grande boîte aux lettres Winvest avec 30 sociétés hébergées à cette même adresse. Il y a des audits qui sont établis partout à Luxembourg. On sait bien pourquoi. Ça, c'est pas un secret. C'est bien connu. Bah oui, ne faites pas l'innocent. Vous le savez très bien. C'est pour ça que vous êtes ici. Et c'est dans ce contexte-là que vous voulez faire un documentaire pour expliquer ce qui se passe dans tous ces trucs-là. Voilà, Charles Lecourson, c'est simple comme les mots de cette retraitée luxembourgeoise qui au départ un peu frileuse puis qui finalement va raconter avec des mots de simplicité d'enfant de sixième comment marche le système. On va parler des lanceurs mais là sur ce modèle qu'elle décrit des coquilles vides des boîtes aux lettres sur lesquelles on met plein d'argent. Vous qui vous intéressez de près à la finance publique est-ce que ça vous choque ? Est-ce qu'il faut basculer et changer de modèle ? Et pourquoi c'est si lent ? Mais ça me choque parce qu'on voit bien que la solution au problème c'est un accord international pour empêcher le Luxembourg et l'Irlande qui en Europe sont les deux principaux centres et puis on pourrait parler du Liechtenstein. Mais il y en a d'autres en Angleterre vous avez les îles anglo-normandes si vous allez à Gerneset vous allez trouver exactement la même chose que ce qui a été manqué dans Donc c'est l'accord international Mais sinon on y arrivera On peut dire que c'est impossible Non non Ne croyez pas ça Il n'y a pas besoin Non non On a quand même progressé via notamment les projets OCDE Et à chaque fois on avance comment ? On avance quand les grandes puissances Grâce au lanceur d'alerte Oui Et grâce aux grandes puissances qui disent ça suffit Parce que nous on a besoin Je suis heureuse de vous l'entendre dire Charles Amédée de Corson parce qu'il faut que vous le votiez la prochaine fois Il faut que vous votiez avec nous Le secret J'ai voté bien des fois Le secret bancaire suisse Comment on a obtenu l'impôt du secret bancaire suisse ? Et bien quand les américains ont dit Si vous ne levez pas le secret bancaire Toutes les banques suisses ne pourront plus opérer aux Etats-Unis Donc on tuait le système bancaire suisse Merci Falchany Mais oui Excusez-moi de me dire Merci le lanceur d'alerte C'est pas les Etats Aujourd'hui il est condamné à 5 ans de prison Bien sûr Mais vous voyez Charles Lecourson l'utilité des lanceurs d'alerte même lorsqu'il dénonce des activités légales Il faut avancer les choses Je n'ai jamais dit l'inverse Je dis simplement qu'il faut faire attention et de bien distinguer ceux qui dénoncent des choses illégales C'est le fameux article 45 du code pénal Ça c'est tout à fait normal et il faut les protéger Mais que entre ce qui est illégal et ce qui est moralement choquant ça c'est une action politique en disant il faut changer la loi nationale ou un accord international en espèce Valérie Rabault Je ne sais pas pourquoi mais ça marche toujours mieux quand la société civile les médias et les lanceurs d'alerte poussent que quand c'est les politiques tout seuls Je ne veux pas Il faut un relais politique Valérie Rabault Est-ce que vous avez ce sentiment quand même ce soir on a des lanceurs d'alerte avec une liste terrible l'un c'était la NSA à l'autre c'était des documents ultra secrets L'une c'était des documents de la banque UBS Ce Delcourt c'était un cabinet où il a donné des infos C'est quand même des citoyens qui prennent des risques majeurs pour qu'ensuite les politiques s'emparent du dossier Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Qu'il y ait des risques majeurs qui sont pris oui Et qu'ils fassent avancer les choses Que ça fasse avancer les choses oui mais je voudrais quand même dire qu'avant même toutes ces alertes avant qu'elles soient lancées quand en 2013 il y a eu la loi bancaire en France c'était avant Oui C'est pas pour nous envoyer des fleurs je dis juste qu'il faut avancer tous ensemble et il se trouve qu'elle a été votée en 2013 c'était bien avant que ces affaires-là sortent à ma connaissance Je pense que vous mélangez des choses qui sont très différentes la révélation des notes internes aux affaires au ministère des affaires étrangères pour parler en français américain ça, ça pose un problème mais un problème de nature politique c'est est-ce qu'on peut mettre devant les stratégies secrètes défenses vous voyez il y a un problème d'ailleurs c'est un problème qu'on aura à traiter sur le champ prenez quand il y a des secrets militaires d'ailleurs c'est la limite qui est posée par le lanceur d'alerte aux Etats-Unis le lanceur d'alerte aux Etats-Unis a le droit de presque tout sauf quand ça concerne le secret militaire là il n'est plus du tout protégé dans son statut de lanceur d'alerte il n'est plus du tout protégé plus du tout donc nucléaire secret défense là aussi le lanceur d'alerte pourrait annoncer et dire des choses il faut protéger les intérêts supérieurs de l'Etat avant de nous intéresser au statut vous avez fait une étude extrêmement méticuleuse sur les lanceurs d'alerte ce que l'on voit en fait c'est que à la fois ces affaires sont des affaires souvent publiques mais c'est aussi des affaires de travail que l'étude montre qu'environ un gros tiers des salariés français sont confrontés régulièrement à de la fraude à de la corruption à des problèmes à des problèmes c'est 36% c'est ça ? voilà il faut voir ce que c'est voilà l'importance l'importance mais le fait que un salarié sur trois quasiment puisse faire état de je dirais que en fait on roule sur les trottoirs c'est quand même assez alors une chose aussi très intéressante c'est que le système ne s'auto-régule pas pourquoi ? parce que parmi les salariés qui ont été en fait confrontés à ces situations très souvent il y a des pressions sur eux pour qu'ils participent de la fraude c'est à dire que on les entraîne malgré eux pour couvrir et ensuite pris au piège pour les mouiller pour les mouiller absolument c'est la vieille loi c'est la loi de l'Omerta c'est la loi la loi sicilienne c'est ça mais c'est très grave parce que ça ne permet pas effectivement à la vérité d'émerger et là effectivement le problème que nous avons c'est quelle garantie on donne aux gens qui sont confrontés à ces situations-là pour agir concrètement pour le bien général moi j'ai eu on le disait tout à l'heure en discutant j'ai eu à travailler dans une banque qui finance les collectivités locales en 2007 qui a été un peu malmenée cette banque qui a coûté très cher à l'État franco-belge très très cher à l'État franco-belge oui et bien quand on travaillait dans cette banque on arrivait je discutais moi avec des cadres pas les cadres dirigeants mais les cadres juste en dessous et en fait on avait état mais un an un an et demi avant je dirais en les écoutant de ce qu'allait advenir et il est sauf pour les amuser les mecs les mecs ils me disaient moi quand j'arrive ici je me mets en mode robot voilà vous voyez donc et c'est terrible c'est quand même très très grave quand on est cadre parce que c'est peut-être pas cadre dirigeant mais enfin cadre vous êtes cadre aussi dans une banque vous vous mettez en mode robot en disant je ne veux pas regarder je ne veux pas voir je pense que une société fabrique une forme de pensée unique et que justement le rôle du cadre c'est quand même de garder un minimum de libre arbitre enfin je veux dire vous ne pouvez pas demander je n'ai pas dit quand on est cadre je ne parle pas des cadres dirigeants mais juste en dessous je ne parle pas des cadres dirigeants mais même juste en dessous on est quand même censé avoir je suis désolé on risque de perdre son boulot on est censé avoir une responsabilité on est déjà bien payé en général on est bien payé donc on peut aussi assumer cette responsabilité là parce qu'on est bien payé on est parfois tenté de ne pas parler je ne partage pas votre point de vue sur ce point je vais répondre sinon ça veut dire que vous constituez un empire de conseil unique je ne dis pas encore une fois que les choses sont simples mais lorsqu'on fait le constat et là dessus tout le monde est d'accord c'est que tous ceux qui se sont mis en risque qui ont été je dirais ont été laminés mais je vais vous dire monsieur je vais terminer et donc le constat il est là moi je n'invente rien les personnes qui prennent la parole et encore une fois ils s'exposent de fait les gens sont stigmatisés dès qu'ils touchent au pouvoir de décision dès qu'ils mettent un peu en pause pointer du doigt et sortir de la boîte absolument les gens sont isolés sont stigmatisés sont virés c'est ça la situation il y a une contradiction entre laisse moi terminer il y a une contradiction entre les bons sentiments qu'on avance etc les gens qui ne connaissent pas un tiers des salariés simplement connaissent véritablement comment faire les autres ne savent pas un c'est collègue ils en parlent aux collègues d'abord ils font confiance aux collègues voilà bon alors les journalistes c'est 1% les syndicats c'est 8% les gens pensent que parce qu'ils ont vu qu'ils ont vu quelque chose que ça leur paraît tout à fait anormal qu'à partir du moment où ils vont en parler ils vont être protégés mais c'est pas vrai il faut leur dire la vérité là aujourd'hui alors on se parle les gens qui voient même des choses qui sont très condamnables par exemple 18% nous ont dit qu'ils avaient vu des je dirais des erreurs enfin pas des erreurs des libertés avec les modes de fabrication non respect des normes etc on parle de l'alimentaire on parle de l'alimentaire parce qu'il y a aussi des scandales ces gens-là ils vous disent voilà donc on a vu ça mais alors si on parle qu'est-ce qui se passe est-ce que je me mets en danger ou pas et aujourd'hui il faut dire aux gens ne parlez pas parce qu'effectivement les gens ils sacrifient leur famille parler avec discrétion parce que nous on vit avec des gens en conflit éthique comme vous le décrivez parce que Valérie elle dit ils n'ont qu'à prendre leur responsabilité ils n'ont qu'à prendre leur responsabilité non 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 je ne peux pas vous laisser dire une réponse de Valérie Rabot et Stéphanie Gibault je reprécise ce que j'ai dit bon alors précisez quand on est cadre mettons N-1 non mais peut-être mais moi je le maintiens quand on est cadre N-1 d'un cadre dirigeant je ne parle pas de tous les cadres d'une société mais N-1 d'un cadre dirigeant on a ce genre de responsabilité c'est vrai c'est ce que je dis je ne dis pas que tous les cadres de l'entreprise je suis d'accord avec ce que vous décrivez mais je dis vous disiez les cadres juste en dessous des cadres dirigeants c'est à dire N-1 mais ils ont aussi ce genre de responsabilité ou ils peuvent se faire virer s'ils parlent sinon ça veut dire que la société Paul Moreira et Stéphanie Gibault qui est avec nous au Sentinelle aux Etats-Unis il y a quand même un système qui a des effets pervers comme tous les systèmes c'est le fait de rémunérer les lanceurs d'alerte c'est à dire que quand vous révélez un truc scandaleux au sein de votre entreprise en gros votre vie elle est foutue les lanceurs d'alerte français qu'on connait en gros ils sont laminés et voilà ils vont avoir du mal à retrouver un boulot derrière et même c'est dur psychologiquement et si vous vous retrouvez quand même avec quelques millions de dollars je crois que c'est important c'est l'ordre de 3-4 millions de dollars pour voir revenir pour partir même ça change un peu la règle du jeu ça change un peu la règle du jeu les gens parlent beaucoup plus facilement évidemment il y a des effets pervers il y a des gens qui vont se mettre à dénoncer pour toucher le pactole évidemment les chasseurs de primes évidemment chaque loi Stéphanie Gibault juste quelques mots parce que vous êtes venu sur le plateau il y a une quinzaine de jours on vous salue vous êtes connecté devant Skype l'affaire c'est vous êtes responsable communication chez UBS France vous prenez des fichiers vous vous retrouvez entre guillemets viré par cette entreprise parce que vous avez évidemment vous avez saisi des fichiers extrêmement sensibles et vous êtes dans la situation qu'on décrit que Paul Morera décrivait et que quelques autres invités décrivaient c'est à dire une situation personnelle financière familiale déplorable vous dites que vous êtes aujourd'hui au RSA et que vous êtes complètement livré à vous-même qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des députés sur ce plateau pour vous garantir je dirais le minimum vital ou de quoi vivre tout simplement qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Alors je vais peut-être vous choquer avec ce que je vais dire mais moi ce que j'attendrai surtout c'est que les fraudeurs c'est que les gens qui organisent ces systèmes ces banquiers qui ont mis en place toutes ces procédures illégales illicites soient condamnés à titre personnel soient condamnés pénalement aillent en prison puisqu'il est prouvé aujourd'hui que c'est ces gens-là qui ont fermé les yeux et qui ont cautionné le fait que nos économies les états sont dans les situations catastrophiques dans lesquelles elles sont si déjà ça avait été mis en place j'entendais madame qui disait qu'une loi a été mise en place en 2013 mais c'est quand même une plaisanterie moi j'ai dénoncé UBS à partir de 2008 la plainte a été déposée en 2009 l'enquête vient enfin d'être terminée que risquent les dirigeants d'UBS depuis 8 ans par rapport à moi ils ont des salaires à 6 chiffres pratiquement à 7 chiffres ils ont les moyens de l'entreprise qui sont des cabinets d'avocats des cabinets de communication pour dire depuis 8 ans cette femme est folle cette femme a inventé une histoire cette femme veut gagner beaucoup d'argent elle doit être un peu dérangée parce qu'en plus c'est une femme on vous salit quoi on vous salit mais c'est du discrédit absolu est-ce que UBS sera condamnée un jour pour le discrédit qu'elle a porté à ma carrière moi je ne travaille plus je suis la seule parmi vous à ne plus avoir de revenus depuis plus de 4 ans en plus hyper médiatisé donc je ne vous dis pas comment c'est humiliant d'avoir à expliquer justement une situation personnelle qui est absolument ubuesque et pour laquelle nos responsables politiques sont tous pour le coup responsables parce que c'est facile de dire il n'y a pas de loi pour nous protéger mais comment ça il n'y a pas de loi pour nous protéger il y a un article 40 pour les fonctionnaires qui dénoncent des délits au sein de leurs administrations et ils sont broyés par le haut de leur administration et tous ceux qui dans la finance ont dénoncé ont tous soit fait de la prison soit sont en exil soit ont des problèmes comme moi enfin vous voyez Del Tour ce n'est pas tout à fait la même chose parce que moi je ne suis pas concernée avec le Luxembourg mais moi si vous voyez la justice française par exemple m'a donné raison à deux reprises mais est-ce que moi j'avais besoin de deux jugements pour me dire que je suis quelqu'un de honnête qu'est-ce que ça m'a apporté ces deux jugements moi je sais très bien ce que j'ai dit je n'ai jamais volé de documents et je n'ai pas violé le secret bancaire et je n'ai pas voulu négocier des données vous n'avez pas gagné d'argent faut-il le rappeler parce que cette information circule aussi vous auriez dealé on avait un tweet qui disait si on crée un statut de lanceur d'alerte qui revient au débat qu'on avait mais on va revenir à ce que dit Stéphanie Gibault si on crée un statut de lanceur d'alerte avec éventuellement des compensations ça devient ipso facto un business c'est humain ce qui pose la question du modèle américain Charles Lecourson la question fondamentale s'il n'y a pas d'équipe de journalistes pour aiguillonner avec des caméras cachées pour essayer de faire avancer ou des citoyens un peu audacieux ou heurter dans leur éthique parce que j'ai lu votre étude et c'est souvent lié à l'éducation ils vous disent j'ai reçu des valeurs de mes parents et je veux être en accord avec les valeurs qu'on m'a transmises est-ce que objectivement il est possible de toucher à ce mastodonte de la finance est-ce que c'est pas quelque chose de tellement énorme qui fait que ce sont aujourd'hui des citoyens un peu seuls un peu isolés qui peuvent le faire parce que finalement la finance domine le monde c'est quoi ? c'est un grand mythe ? non l'affaire UBS est un exemple très intéressant puisque cette banque elle n'est pas la seule avait organisé la fraude fiscale donc là c'était clair ce qu'a dénoncé madame c'était des faits qui étaient illégaux bien et donc c'est le premier cas qui est clair on n'est pas en zone grise on est dans une zone très claire c'est pas Antoine Del Tour avec lequel on a démarré et cette femme si on était une république à peu près bien organisée devrait être protégée aidée elle ne l'est pas ce soir recyclée voilà elle est au RSA et que bien entendu quand vous rompez la loi du silence quel que soit le milieu vous êtes exclu de ce milieu mais ça vous pourrez mettre toutes les causes que vous voulez quand vous dénoncez dans un milieu corrompu quand vous dénoncez la corruption un mafieux repenti vous êtes massacré on fait tout je pourrais vous raconter moi je suis un ancien magistrat j'ai contrôlé par exemple les exportations d'armes mais attendez est-ce que vous savez qu'il y a dans les coffres en Suisse de la dynamique pour faire sauter à peu près 80 à 85% des hommes d'état importants ministre de la défense chef d'état de ces pays puisqu'il n'y a pas 10 pays propres en matière d'exportation d'armes c'est-à-dire des pays dans lesquels on exporte sans verser des pots de vin le problème c'est qu'en France le versement de pots de vin est légal c'est le ministre des finances qui autorise un montant voilà après on revient sur les rétrocommissions on ne va pas refaire les débats alors la rétrocommission ça c'est un détournement c'est l'étournement on est d'accord mais ceci hélas est légal donc face à cela si vous voulez la loi du silence ça va jusqu'à Charles de Courson l'assassinat comment on rend illégal le fait qu'une société c'était ce qui était soulevé par Paul Moreira place dans une filiale qui est une boîte aux lettres au Luxembourg une trois quarts de son chiffre d'affaires et qui finalement défiscalise et ne paiera pas les impôts des essais ça s'appelle en droit français l'abus de droit c'est à dire un montage exclusivement fait en vue de réduire vos impôts donc il y a un dispositif en droit français donc c'est illégal qui n'est pas simple en droit français le problème il n'est pas en droit français il est en droit luxembourgeois puisque ça se passe au Luxembourg c'est pour ça que tant qu'on se sera pas mis d'abord une harmonisation bien sûr l'Europe la seule solution c'est l'harmonisation ça fait longtemps qu'elle existe l'Europe ça fait longtemps qu'on sait que cette situation existe vous attendez qu'il y ait des lanceurs pas vous excusez-moi mais en général le monde politique attend qu'il y ait des lanceurs d'alerte qu'il y ait des journalistes d'investigation qui se retrouvent devant les tribunaux pour qu'on puisse enfin avoir le débat de se dire mais ah bon il y a des endroits en Europe comme l'Irlande comme le Luxembourg comme la Hollande qui permettent à des entreprises de saigner les économies locales nationales enfin c'est pas saigner c'est privé des recettes il faut quand même le rappeler cet argent qui s'en va c'est de l'argent qui va pas dans les hôpitaux c'est de l'argent qui va pas dans les écoles les écoles elles tombent en ruine dans les quartiers pauvres en France c'est de l'argent qui va pas dans la police on est en guerre contre des psychopathes qui veulent trouver la peau des gens dans les rues c'est de l'argent qui va pas dans la communauté nationale c'est important on peut pas le prendre en tout cas allez-y intervenez je pense qu'il faut prendre l'affaire aussi un peu plus collectivement si vous me permettez au sein des collectifs de travail bon vous avez des individus qui sont conscients qui voient des choses etc bon il faut les protéger on est tout à fait d'accord il faut vraiment un statut protecteur on va y revenir mais il y a aussi au sein des entreprises au sein des services publics vous avez des collectifs des gens qui peuvent effectivement travailler à la manifestation de la vérité la divulgation des fraudes en s'appuyant par exemple sur les instances représentatives du personnel la loi Blandin il y a eu trop de réglementations en France c'est la loi de 2013 dont on parlait tout à l'heure c'est la seule loi qui donne à peu près un statut qui a essayé la loi Blandin permet par exemple au CHSCT dans une entreprise d'anomiser un peu la démarche d'avoir un droit de suite au niveau du préfet et donc je dis moi aux gens qui sont confrontés à ce dilemme éthique parce que c'est vraiment ça aujourd'hui et heureusement qu'on a ça heureusement qu'on a encore des gens qui sont capables de prendre la parole et de dire je ne suis pas d'accord je ne veux pas que ça se passe comme ça pour mes enfants je ne veux pas me couler dans ce moule vous voyez heureusement qu'on a ça et bien elles prennent des risques quand même quoi qu'il arrive bien sûr il faut les protéger on est d'accord aujourd'hui ça ne va pas et bien ces gens-là peuvent malgré tout aujourd'hui s'adresser au CHSCT il y a ces structures pour pouvoir ne pas trop prendre de risques en fait mais en faisant en sorte d'avancer vers la manifestation de la vérité Valérie Rabot voulait intervenir parce que sur ces zones grises et sur l'idée que l'Europe devrait harmoniser sa fiscalité et ça fait des années qu'on en parle et ça ne bouge pas vous avez raison sur le fait que ça ne bouge pas mais pour que ça bouge il faut qu'on arrive à se mettre d'accord entre nous pour arriver à se mettre d'accord entre nous il faut créer un rapport de force au sein de l'Europe ce qui est plus ou moins facile ça dépend avec qui je vais vous donner un exemple très concret il y a 10 jours parce que ça c'est la compétence des parlements nationaux on parle d'un sujet qui dépasse les frontières mais c'est nous qui le votons c'est pas le parlement européen juridiquement donc j'ai invité mes collègues socialistes et sociodémocrates des commissions des finances des 28 parlements européens on a fait une première réunion à Berlin la deuxième elle s'est tenue à Paris il y a 3 semaines parmi ceux qui étaient présents il y avait un ancien ministre des finances du Luxembourg socialiste sociodémocrate il y a 10 ans enfin il a été en poste il y a 10-15 ans et on a parlé plus libre de parole quand il était ministre et on a parlé effectivement de cette harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés parce que c'est ça où on a chacun je te refile du résultat là où t'es pas bien taxé je prends les charges chez moi enfin bon bref ça peut être un grand melting point on est arrivé à aboutir à une résolution ce qui n'était jamais arrivé alors c'est à notre petite échelle certes mais à une résolution qui dit quoi ? qui dit que 1. on demandait aussi la publication transparente sur un certain nombre de choses et 2. l'harmonisation de ce point là donc on le refait remonter aussi à nos gouvernements mais c'est un tout petit pas je suis d'accord avec vous mais c'est quand même par rapport de là où on vient c'est discuté depuis 20 ans dans tous les congrès du parti socialiste etc. c'est essentiel tant qu'on n'arrivera pas à ce point là on sera bloqué deuxième volet c'est un problème un mot Paul Moreira et j'ai un sujet à vous montrer deuxième sujet qui me paraît très important qui est un peu passé sous silence et je le regrette le fait que les administrations fiscales puissent s'échanger de l'information une société française supposons qu'elle ait une filiale en Allemagne le fisc français peut appeler son homologue le fisc allemand et lui dire est-ce que vous êtes sûr de bien taxer la filiale allemande parce que moi de mon côté je ne vois rien ça c'est quand même une avancée un début de coopération si c'est bien fait si tout le monde joue le jeu on arrive à reconstituer le peuple on a quand même une sentinelle enfin une sentinelle qui est un peu particulière qui est Stéphanie Gibault qui disait des choses fortes qui dit moi ce que je veux c'est que ces patrons de banques illégaux les fraudeurs soient condamnés UBS c'est une banque suisse suisse non mais c'est un symbole elle est en souffrance et ceux qui ont fraudé je l'entends mais UBS c'est une banque suisse on est dans un état de droit en France UBS c'est une banque suisse UBS en France c'est une banque française avec des dirigeants français absolument elle parlait des dirigeants français et elle a raison parce que ils ont participé à une organisation de fraude fiscale ils doivent être condamnés voilà vous êtes d'accord avec ça ? sur ce point là on ne parle pas du patron UBS on ne parle pas du BES c'est la France dont on parle effectivement il doit y avoir j'imagine que l'administration fiscale française est-ce qu'elle a entamé écoutez madame je ne la vois plus elle va revenir vous allez la voir c'est une question que moi je suis rapporteur du budget que je vais de ce pas poser au ministre savoir s'il y a quelque chose qui est engagé je n'en sais rien je vous réponds franchement je n'en sais rien des procédures contre la direction UBS France Paul Morera allez-y si je me permette attendez Paul Morera une petite question il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué il y a quelques semaines c'est dans la nuit il y a un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale au sujet justement d'établir plus de transparence dans la circulation laissez-moi poser la question pour que les téléspectateurs sachent de quoi on parle tout ce qu'on dénonce là en ce moment sur le Luxembourg comment en fait on déclare les bénéfices au Luxembourg et les pertes en France donc il y a eu un amendement qui a été voté favorablement une première fois dans la nuit à l'Assemblée nationale pour établir la transparence que les entreprises déclarent ce qu'elles publient ce qu'elles déclarent dans les divers pays et donc ça va de soi on vote pour pour que ça soit plus transparent on va vers l'avant là-dessus arrive je crois vers 2h du matin Christian Eckert qui est le ministre du budget qui baratine tout le monde il a toujours été là ça me rassure il baratine tout le monde il fait revoter cet amendement dans l'autre sens les députés ont voté dans la nuit contre cet amendement en disant ça serait juste termine ça serait un désavantage compétitif pour les entreprises j'ai voté contre cet amendement depuis le début alors que je fais partie de celle qui depuis 2012 et Charles Amédée de Courson pourra témoigner qui a porté tous les amendements de lutte contre la l'évasion fiscale parce que c'était un seuil à 40 millions d'euros c'était tous les amendements qu'on a fait voter la transparence pour les banques les grandes entreprises on est allé les négocier avec les européens on s'est dit si on le fait tout seul ça frappe shit ça peut donner un exemple non non laissez-moi finir à 40 millions ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent c'est-à-dire qu'on demandait à toutes les entreprises françaises qui ont un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros de mettre leurs données si elles ont en France en Allemagne etc la transparence et pourquoi ce chiffre ne vous convient pas ? mais parce que ce chiffre là il concerne 8000 entreprises françaises les Européens ne veulent pas les autres les Allemands les autres ne veulent pas de ce seuil donc la France était toute seule alors que tout le reste on a réussi à le négocier trop faible le seuil est trop faible moi je l'ai dit publiquement que ce seuil était trop faible ça aboutit à quoi ? ça veut dire qu'une entreprise qui a cette obligation elle dit écoutez vous êtes bien gentil vous les français moi je délocalise mon siège au Luxembourg j'ai plus cette obligation et j'embarque mes emplois avec ce seuil était trop faible c'est en difficulté si elle fait ça pourquoi ? parce qu'à ce moment là elle devient une entreprise étrangère c'est plus une entreprise française et alors elle n'en a rien à faire elle n'en a rien à faire quelle horreur en total elle n'en a rien à faire de donner une entreprise sans bonjour quand Arcelor qui était française est allée s'installer au Luxembourg vous croyez qu'elle vous a demandé l'autorisation ? non Arcelor c'est un autre catégorie parce qu'effectivement c'est très mondial c'est que là il y a le seuil de 40 millions on n'est pas arrivé à se mettre d'accord avec nos membres européens regardez ce sujet c'est un exemple très concret tous les autres on est allé passer du temps à Bruxelles je peux vous assurer quand il y a eu la transparence sur les banques vous devez le regarder sur les banques pays par pays c'était un premier pas symbolique puisque ce n'était pas accepté par l'Europe mais les premiers pas ils ont été votés en 2013 enfin quand même la loi sur la transparence elle a été votée en 2013 vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait non mais moi je voudrais appuyer la position de Valérie Rabot vous êtes d'accord avec le seuil ? vous ne devriez pas être d'accord j'ai défendu si moi je suis parlementaire donc je vote j'ai défendu la position de Christian Likert parce que l'argument qu'il a sorti en disant je suis d'accord sur le front mais il faut qu'on harmonise ceci et il nous avait promis de mémoire que ça devrait sortir mi-2016 donc avec un seuil partagé par tous avec un seuil voilà et que c'était la seule solution nous serons attentifs à ça nous serons attentifs à ça vous ne pouvez pas dire qu'on ne l'a pas fait pour les banques ça existe ouvrez n'importe quel rapport non mais moi je vous parle des entreprises les entreprises de facto elles sont passées à travers on a commencé par le faire pour les banques on a passé du temps à Bruxelles moi je suis allée voir les allemands d'autres sont allées voir les anglais qu'on se mette d'accord on s'est répartis et on est arrivé à trouver un consensus et là sur les 40 je peux vous assurer qu'ils n'en voulaient pas je voudrais juste vous montrer ce sujet Charles Le Courson parce qu'on va devoir se quitter et j'en suis d'ailleurs malheureux parce que ce débat est passionnant regardez le sujet de Stéphanie Despierres justement sur le début du travail parlementaire autour de cette loi autour de la corruption avec en particulier les députés vont se pencher sur le statut du lanceur d'alerte c'est vrai qu'Yann Galut a fait une proposition de loi qui devrait peut-être et bien devenir un amendement qui apporterait évidemment un plus à ce lanceur d'alerte regardez et on débat juste après avec le temps qu'il nous reste c'était le 13 avril dernier à une large majorité le Parlement européen adopte la directive sur le secret des affaires un texte destiné d'abord à protéger les entreprises de l'espionnage industriel mais selon de nombreuses ONG cette directive est dangereuse elle pourrait réduire au silence les journalistes et les lanceurs d'alerte le secret devient la règle et les libertés une exception et vous avez ce qu'on appelle une inversion de la charge de la preuve puisque c'est au lanceur d'alerte de prouver qu'il a agi dans le but de protéger l'intérêt général autrement dit tout se déporte non sur le fond de l'alerte la gravité de l'alerte mais les motivations le coeur et les reins du lanceur d'alerte un collectif d'associations anticorruption vient de lancer une pétition pour la protection des lanceurs d'alerte en France début avril après le scandale Panama Papers François Hollande s'est engagé à les protéger déjà entre 2007 et 2015 la France a adopté six lois qui contiennent des dispositions pour soutenir les lanceurs d'alerte c'est encore insuffisant selon le député écologiste Eric Allosé quand on interroge les lanceurs d'alerte ou les personnes susceptibles de donner une alerte on s'aperçoit que 80% d'entre elles ne passent pas à l'acte et elles ne passent pas à l'acte pour deux raisons principales pour 40% parce qu'elles ont peur notamment des représailles ou encore de scepticisme d'incrédulité sur la capacité de l'administration notamment à donner suite à ces alertes mieux soutenir les lanceurs d'alerte c'est justement l'un des enjeux de la loi Sapin 2 qui est en cours d'élaboration Sébastien Denajat député de l'Hérault et le rapporteur du texte il a commencé ses auditions cette semaine à l'Assemblée le projet de loi prévoit la création d'une agence anticorruption qui aidera les lanceurs d'alerte dans leur démarche et leur remboursera leurs frais de justice les députés devraient muscler le projet initial il faut sans doute aussi explorer plus précisément quelle est la protection juridique qui leur est offerte comment elle est financée et voir au-delà d'ailleurs de ces frais de justice par exemple quels autres frais pourraient être occasionnés et qui mériteraient non pas d'être rémunérés mais indemnisés la loi Sapin 2 arrivera en commission des lois le 25 mai puis dans l'hémicycle le 7 juin Valérie Rabault pour clore ce débat Charles Lecourson qui est très dissipé ce soir mais on est très heureux de vous accueillir parce que la discussion est animée elle est animée et passionnante parce qu'on suivra évidemment cette question d'harmonisation européenne sur la question du lanceur d'alerte Yann Gallu a fait une proposition de loi il veut véritablement créer une structure véritablement pour accueillir ces lanceurs c'est possible vous y êtes favorable ou est-ce que le ministre Sapin est un peu hésitant sur cette question d'apporter un statut c'est-à-dire permettre à Stéphanie Gibault qui nous écoute l'argent sur les fichiers l'argent qu'elle a pu faire gagner à la France comment on peut indemniser financer lui permettre d'avoir un salaire par exemple moi je pense que le 1 le statut est indispensable on voit bien aujourd'hui en fixant les règles parce que quand on regarde ce qui est la législation américaine ou la législation anglaise il y a des règles précises dans quel cadre on peut exercer son droit de lanceur d'alerte c'est très précis notamment ça exclut tout ce qui est secret on l'a évoqué secret défense mais pour la France cette personne on lui propose quoi par exemple Stéphanie Gibault si elle est rentrée dans le cadre on lui dirait vous êtes indemnisée parce que pour l'instant elle n'a rien si la loi a été votée qu'est-ce qu'on pourrait moi je pense qu'il faut aussi voir tout ce qui est frais de justice et protection ça me paraît la prise en charge ça me paraît être un volet essentiel elle a subi des procès effectivement il y aura un débat sur l'indemnisation comme vous le disiez aux Etats-Unis ou dans le fond alors moi je vais demander qu'on ait des statistiques est-ce que dans le fond il y a beaucoup d'alertes qui sont lancées qui ne riment à rien j'ai pas de statistiques c'est un deal clair l'Etat américain dit vous nous avez fait gagner 2 milliards de dollars on vous donne 10 comme pour quelqu'un qui a voulu comme pour la drogue en quelque sorte Jean-Claude Delgène et Charles Lecourson dans le statut il y a quelque chose qui doit figurer qui doit être très important Stéphanie l'a dit c'est la question de la répression des fraudes ça certes mais il faut aussi réprimer tous ceux qui à un moment donné se liguent pour empêcher qui n'ont pas forcément fraudé mais qui se liguent pour empêcher la divulgation de la vérité ça c'est fondamental le jour où on aura un dispositif pour réprimer cela on aura beaucoup plus facilement l'apparition de la vérité et il faut que ça soit je dirais dans la loi de sapin Charles Lecourson c'est ce qui existe moi je suis d'accord avec ce problème parce que c'est ce qui existe aux Etats-Unis c'est fondamental il y a une répression pénale de ceux qui empêchent pour ceux qui bloquent c'est fondamental et ça ça existe dans le droit américain le jour où on aura celui qui vient voir la salariée qui la menace qui lui dit attends toi tu as parlé tu vas partir le jour où on aura un statut on va l'avoir parce que je pense que la loi ira au bout parce qu'on voit bien qu'il y a eu un débat qu'aujourd'hui il y a une conscience et le jour où on aura un dispositif de répression de ceux qui participent à l'OMERTA on aura fait un grand pas alors après effectivement ça ne règle pas la question de la circulation fiscale je dirais et des zones grises légales ça c'est autre chose mais déjà on aura un dispositif où on pourra préserver la meilleure partie des gens de notre société c'est à dire ceux qui prennent des risques pour défendre notre démocratie parce que c'est quand même la démocratie Charles Lecourson Denis Robert pour finir l'émission dit qu'Andoine Deltour mérite la légion d'honneur est-ce qu'il la mérite ? un système à l'américaine qui rémunère je poserai ma question Charles Lecourson non non mais je ne dis pas que vous avez dit ça je dis parce que certains proposent cela par parenthèse ça existe en matière douanière quand vous dénoncez une infraction douanière vous êtes intéressé bon trafic de drogue par exemple c'est oui ou trafic divers et variés moi ça me paraît dangereux moi je verrais plutôt une indemnisation du préjudice subi par celui qui a fait son devoir et qui en subit les conséquences parce que ne faisons pas d'illusion retravailler dans une entreprise dans laquelle l'omerta vous avez cassé l'omerta ce n'est pas la peine de revenir dans l'entreprise il faut faire autre chose et donc d'aider cette personne à se convertir un calcul un calcul financier sur une perte financière prise en charge de sa défense des frais de justice bon voilà ça je pense que c'est l'indemnisation c'est le mot en tout cas qui est utilisé oui mais parce que vous pouvez subir un préjudice et que ce préjudice doit être versé par l'entreprise ou l'organisme disons qui a été fauté il est énorme parce que le risque psychosocial qui est lié à ces affaires il est énorme les gens sont détruits oui harcelés pour le moins détruits donc les gens qui font en fin de compte qui se dressent comme cela qui prennent tout sur la tête alors j'espère que demain ça changera mais ce sont des gens qui sont vraiment mortifiés Stéphanie Gibaud un petit mot parce que vous êtes resté avec nous gentiment quelques secondes parce que l'émission se termine vous vouliez rajouter quelque chose sur cette question du statut que vous attendez évidemment quelque chose oui on ne peut que demander à nos élus d'agir en urgence parce que moi j'ai la chance d'être médiatisée malgré ma situation catastrophique mais je pense surtout je connais une cinquantaine de lanceurs d'alerte en France qui ne sont pas du tout issus du milieu de la finance qui viennent du milieu agroalimentaire de l'industrie des laboratoires pharmaceutiques de l'industrie automobile c'est à dire qu'on se rend compte quand même que dans tous les secteurs d'activité il y a des fraudes à très haut niveau ces gens-là personne n'en parle les médias ne relaient pas l'information je pense à tous ces gens-là dépêchez-vous c'est urgent on est en état de survie utilisez la réserve parlementaire par exemple la réserve parlementaire c'est la somme allouée aux députés il devrait y avoir aussi un dispositif qui soit impliqué par le gouvernement c'est de faire le bilan dans toutes les entreprises des dispositifs mis en place concrètement pour favoriser merci à mon avis ça serait une des mesures le débat c'est une chose qu'on a hélas pas abordé le débat est terminé qui est le système interne de contrôle interne des entreprises alors qu'il est prévu dans le texte d'ailleurs merci Valérie Rabot merci Charles Lecourson le débat va se poursuivre il est en commission il arrive au mois de mai ce débat dans l'hémicycle sur la corruption et sur les lanceurs d'alerte on va bien sûr suivre ici dans notre émission ce sujet en particulier merci Valérie Rabot député socialiste Tarn-et-Garonne rapporteur général du budget merci à Charles Lecourson merci à Paul Moreira première ligne c'est Cache Investigation une émission qui est vue par des millions de français et qui fait souvent beaucoup de bruit merci à Jean-Claude Delgène le générique va partir je vous souhaite une très bonne soirée merci pour votre fidélité demain on parle du TAFTA ça c'est un autre sujet mais qui est un sujet sensible c'est cette traité transatlantique qui fait très très peur et qui inquiète projet question d'info en partenariat avec l'AFP Le Monde et France Info c'est dans un instant ça vous regarde c'est chaque soir en direct 4 invités pour décortiquer l'actualité du jour à l'UDI nous avons été constructifs depuis le début on peut être dans l'Europe sans être dans l'euro il y a 10 pays qui marchent très bien qui ne sont pas dans l'euro et qui sont dans l'Europe avec évidemment des invités mais aussi des sentinelles citoyennes connectées devant leur webcam émission interactive il y a un déni de démocratie flagrant vous Christophe Karech vous en pensez quoi ? moi ce que j'ai compris c'est que la porte était ouverte mais qu'elle pouvait se refermer assez rapidement débat interactif chaque soir sur le plateau de ça vous regarde ça vous regarde présenté par Arnaud Ardouin c'est du lundi au vendredi à 19h30 c'est du lundi au vendredi